Coucou les collectionneurs et les collectionneuses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur les sorties Fonco Pop de la semaine dans vos boutiques Fnac et Micromania et sur les sites internet EMP, Fonco Shop Europe, Amazon, Pickwick Toys et autres. Vous allez voir, il y a quelques sorties qui sont arrivées dans vos boutiques, beaucoup d'éditions spéciales, donc si vous les recherchez c'est le moment jamais de sauter dessus et puis pas mal de petites nouveautés par rapport aux films qui sortent en cinéma. Mais avant de nous lancer dans la présentation des sorties Pop de la semaine, si vous découvrez la chaîne ou si vous avez l'habitude de regarder ces vidéos mais que vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire, ça encourage à continuer ce genre de vidéos. Si la vidéo vous plaît aussi, à lâcher votre petit pouce bleu et à me dire en commentaire vous quel Pop vous recherchez en particulier. Bref, on ne perd pas plus de temps et on s'en soucie dans la présentation des Pop et on va commencer avec l'univers manga. Dans l'univers manga, on va commencer avec du Demon Slayer où vous allez pouvoir retrouver deux Pop sur le site Pickwick Toys. Vous allez pouvoir retrouver la Pop de Guillaume Imejima qui a donc une version de chaise et la Pop d'Inozuke. Sur le site Fnac, vous allez pouvoir retrouver pour l'univers Inayusha la Pop de Inayusha en tenue rouge. Et pour ce qui est du Dragon Ball, vous allez pouvoir retrouver Beyrus en train de manger les Noddl qui est donc une édition spéciale. Et vous allez pouvoir aussi retrouver la forme de sel perfecte, donc en mode Glow in the Dark. Comme vous le savez peut-être, les Pokémon arrivent de plus en plus en France et là vous allez pouvoir retrouver Voltali, Akoali, Monsieur Mime, Mewtwo, Goopix et en mode Jumbo, Mewtwo et Goopix. Pour l'univers Naruto, vous allez de nouveau pouvoir retrouver la Pop de Kakashi. Pour ce qui est de l'univers My Hero Academia sur le site EMP, vous allez pouvoir retrouver la Pop Tease de Izuku Midoriya en mode métallique. Donc la figurine plus le t-shirt. On terminera le manga avec du One Piece, vous allez de nouveau pouvoir retrouver la Pop de One Piece Gears, donc tout en mode métallique. On en a terminé avec le manga et on passe dans l'univers Disney et avec les Pop Make-A-Wish, vous allez pouvoir retrouver la Pop du Chat de Sheshire en mode métallique. Et pour les 50 ans des parcs Disney, une collection de Pop est sortie et là à la Fnac vous allez donc pouvoir en retrouver plusieurs. Vous allez pouvoir retrouver le Capitaine Crochet dans Peter Pan Flight. Vous allez aussi pouvoir retrouver Mickey dans le spectacle Filard Magique. Et enfin une quai chaîne de Mickey dans l'attraction Space Mountain. Puisqu'on est dans du Disney, on va passer sur les grosses licences de super-héros. Du côté des Avengers, vous allez pouvoir retrouver une Pop de Ant-Man en mode Black Light. Ainsi que la Pop de Deadpool sur son scooter. Et pour ce qui est du Star Wars, vous allez pouvoir retrouver deux Pop. La Pop tirée de la série animée Vision Hame. Ainsi que la Pop de Boba Fett en mode rétro. On en a terminé avec l'univers Disney, on va passer dans les films en général. Et on va commencer donc avec du Matrix 4 où vous pourrez retrouver le personnage de l'analyste. Du côté de Harry Potter, vous allez pouvoir retrouver une folle convention 2021 de Harry sur son imbus 2000. Pour ce qui est du film Retour vers le futur, vous retrouverez une Pop T sur le site EMP de Marty. Ainsi que le t-shirt qui l'accompagne. Et enfin pour le prochain film Jurassic World Dominion. Funko Shop Europe a reçu les Pop. Et du côté des Dinosaures, vous allez pouvoir retrouver le Gigantosaurus en mode Jumbo. Le Gigantosaurus en mode normal. Le T-Rex. L'Anthrocyraptor en mode Ghost. Le Terrinisaurus, je crois qu'il s'appelle. Et enfin la Pop de Blue et son bébé Beta. Et du côté des héros, vous allez pouvoir retrouver le Dr. Ian Malcolm. Ellie Statler. Owen Grady. Claire Dering. Et enfin Maisie. On en a terminé avec les films où on va faire un petit tour du côté des séries. Où pour la série Friends, vous pourrez retrouver de nouveau la Pop de Rachel. Pour l'univers Stranger Things, vous allez pouvoir retrouver une Pop de Eleven. Et on termine avec l'univers The Witcher où vous allez pouvoir retrouver une Pop édition spéciale de Yennefer dans sa tenue noire avec son ouf. On en a terminé de tout ce qui était films, séries et autres. Et on va passer du côté du jeu vidéo où vous allez pouvoir retrouver une seule Pop dans cet univers là. C'est pour le jeu vidéo Teeny Tina Wonderland où vous allez pouvoir retrouver Teeny Tina. On passe dans l'univers de la musique. Et là il y a quelques Pop qui sont sortis. Tout d'abord vous allez pouvoir retrouver un duo pack des White, Stripe, Meg et Jack. Death Punch, Knucklehead. Pour ce qui est des artistes Iron Maiden, vous allez pouvoir retrouver la Pop de Seven Sun. Night Off et Live After Death. Vous allez aussi pouvoir retrouver l'artiste Jean-Michel Basquiat. ainsi qu'une Pop édition spéciale de John Lennon avec les lunettes multicolores. On terminera avec du sport puisque du côté de la WWE, vous allez pouvoir retrouver la Pop Moments de John Cena et Rock sur le ring. Avant de passer aux exclusivités pour le Foncoverse, vous allez pouvoir retrouver une édition spéciale Retour vers le futur avec deux Pop à l'intérieur. On en a terminé avec les Pop que vous allez retrouver dans vos boutiques au fur et à mesure que ça arrive. Et on va faire un tour du côté des exclusivités par boutique. Et on va commencer par le site Funkoshop Europe qui a deux exclusivités. Vous allez pouvoir retrouver en exclu pour Jurassic World Dominion une Pop de Blue. Et pour la série Squid Game, vous allez pouvoir retrouver un Soldier Game avec le triangle sur le visage. De la boutique Amazon, vous allez pouvoir retrouver l'exclusivité de l'Homme des Sables pour les Marvel Sinister. Et on termine avec les exclusivités EMP où tout d'abord vous allez pouvoir retrouver la Pop Album de Elvis qui se nomme donc Pure Gold. Pour la série Hawkaïs, vous allez pouvoir trouver une édition spéciale de Clint. Et enfin, le site EMP a créé plusieurs Bundles à des prix très attractifs. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Vous allez retrouver un Bundle de trois Pop des Bakugans. De l'univers Infinity War, vous allez trouver deux Pop de Captain America. Une normale et une Glow in the Dark, je crois. De l'univers Space Jam Legacy, vous allez aussi retrouver trois Pop, dont une version normale et une Chase. Pour ce qui est de l'univers It's a Small World à Disneyland Paris, vous allez retrouver un Bundle de trois Pop. Pour le film Justice League, vous allez aussi retrouver un Bundle de trois ou deux Pop, je ne sais plus. Et enfin, pour la WWE, vous aurez aussi un Bundle un peu spécial. Et voilà les amis, on en a terminé avec les sorties Funko Pop de la semaine. Donc vous voyez, il y a quelques nouveautés qui arrivent dans nos boutiques, dont Funko Shop qui commence à avoir les Pop pour le film Jurassic World de Mignon. Les dinosaures sont toujours aussi fantastiques, je trouve. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Je craquerai bien pour la Pop de Blue et son petit, mais je vais voir quand elles arriveront dans nos boutiques à nous. Parce que par moments, on a des offres qui sont un peu plus intéressantes que sur le site Funko Shop. Bref, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire quel Pop dans le lot vous tente le plus ou quel Pop vous attendez en particulier. Nous, on se retrouve dimanche pour une vidéo spéciale annonce Funko de mois dernier. Donc il était temps que je vous la fasse. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, passez un très bon moment et à très bientôt. Allez, ciao, bye bye !